Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Voilà le tout premier tutoriel de la chaîne, donc j'espère en tout cas qu'il va vous plaire. Dans ce tutoriel en fait je vais t'apprendre comment réinitialiser complètement votre logiciel Premiere Pro. Donc c'est un tutoriel hyper simple, franchement tout le monde peut le réaliser. Donc on va se retrouver dans un premier temps sur notre PC tout simplement. Et on va aller en fait dans la barre des tâches où déjà j'ai deux Premiere Pro, mais en fait c'est totalement normal. J'ai la version 2023 et la version antérieure 2022. Donc pour le tutoriel, peu importe, peu importe vraiment votre version, vous pouvez le faire avec toutes les versions possibles. Et donc pour le réinitialiser, vous allez dans un premier temps maintenir la touche Shift et en même temps la touche Alt. Donc on va maintenir ces deux touches là et on va cliquer directement dessus. Donc voilà, ça lance un petit peu le logiciel. Et voilà, maintenant vous allez pouvoir retirer vos doigts des touches. Et vous allez en fait tout simplement arriver sur cette interface qui va vous demander si vous voulez réinitialiser les préférences et le cache de votre module externe par défaut. Donc on va carrément cliquer sur OK. Donc ça risque de prendre quand même un petit peu de temps avant que la réinitialisation soit faite. Donc normalement, lors de la réinitialisation, ça va garder vos plugins, vos polices de texte, tout ce que vous avez en fait importé sur Premiere Pro. Ça va juste mettre les paramètres par défaut, donc changer par exemple toute votre disposition que vous aviez fait de base. Donc on fait de nouveaux projets, hop, on va prendre un truc au pif, voilà. Et voilà, ça va vous mettre l'interface par défaut. Donc voilà, je vous ai montré comment réinitialiser complètement Premiere Pro. Donc j'espère en tout cas que le tutoriel vous aura plu et vous a appris quelque chose. Donc voilà, sur ce, on se retrouve encore une fois sur un prochain tutoriel. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et à commenter aussi, voilà, par la même occasion, si tu as des questions ou également si tu veux que je fasse un tutoriel en particulier. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !